Je suis réceptive, je suis maîtrise, je suis réceptive, j'ai un pouvoir dans l'inconscient Et ton témoignage, Nathalie, juste le fait de dire, le fait que j'ai pensé que je ne jouais plus Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le jeu est revenu C'est-à-dire, moi j'ai senti, c'est vrai, je me suis privée d'une part de moi, de cet enfant qui a envie de jouer De simplicité, de spontanéité, de curiosité, d'aller chercher l'autre, aller, j'y vais Oui, c'est ça Elle y est, ça y est, le fait que j'en parle, elle est à nouveau en contact avec ce qui se passe Voilà, et elle rit, vous riez Il y a quelque chose qui se passe Non, c'est bien, c'est formidable Donc vous sentez bien qu'à votre place, à la maison, en tant que maman, en tant que mère Le pouvoir que vous avez, de faire changer les choses Et d'accepter qu'il y a des moments, vous ne pouvez pas les faire changer Parce que s'il y a des moments, je ne suis pas OK avec moi, parce que j'angoisse, parce que je traverse une épreuve Et je ne peux dire que, pardonnez-moi d'être dans cet état-là, mais je ne peux pas me mentir à moi-même Puisque je suis triste et mal à l'intérieur de moi Voilà, donc l'enfant, il ne va pas t'en vouloir Ou le conjoint ne va pas t'en vouloir C'est juste, si toi tu arrives à identifier OK, je ne suis pas bien Je suis dans une phase J'angoisse Et à propos de cette angoisse, je la relis à quelque chose de nouveau Je ne sais pas vers quoi je tends, je ne sais pas vers où je vais, je suis perdu Rien que la prise de conscience de ça, c'est que déjà, tu te prends soin de toi Dans cette prise de conscience Alors bien sûr, certains disent, il ne faut pas s'arrêter là, il faut passer à l'action Oui, je suis d'accord Mais il y a déjà un premier pas de fait Déjà que toi, tu prennes conscience que, voilà, je... Ah ben là, je me sens joyeuse ou... Ah ben là, je me sens... Je suis angoissée, quoi J'angoisse J'angoisse, j'ai peur, ça me fait flipper, quoi OK Et bien sûr que quand l'autre a peur, pour toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va émettre La même chose Voilà Si j'ai peur que tu ne réussisses pas à l'école Si j'ai peur que tu fasses pareil que moi Si j'ai peur que tu n'aies pas de bons résultats scolaires Si j'ai peur que tu rates ton année Si j'ai peur, si j'ai peur, si j'ai peur L'enfant, il sent L'enfant sent Et lui, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit tes peurs Donc en fait, il est... Tu sais, comme dans une araignée Et cette toile d'araignée, tu l'enfermes dans tes peurs Parce qu'en tes projections Tu vas l'enfermer dans tes peurs là Et il ne peut pas en sortir Il n'a pas la chance de pouvoir sortir de là Surtout à un âge S'il est entre encore 7 et 11 ans Petit, bien sûr, il colle à la mer Donc forcément, il est dans les peurs de la mer C'est même pas la peine d'en parler Mais même entre 7 et 11 ans L'enfant, il est encore attaché à maman Et si maman n'a pas pour moi Qu'est-ce qui va m'arriver, moi ? Donc l'échec assuré Et santé que vous êtes... Et maîtrise Et que... Après, c'est le cercle vicieux L'enfant a peur, moi j'ai peur Et il y a cette idée-là aussi Donc, voilà, c'était pour l'idée Je prends l'exemple des enfants Parce que c'est quand même assez... C'est ça la peur des parents La peur... On le voit souvent Si on a des défobies Ou des peurs C'est que quelqu'un, souvent De notre entourage Nous l'a transmis Mais bien sûr Moi j'ai peur de l'orage Et je sais... Sous-titres par Jérémy Diaz